Parlons aujourd'hui de Philips Hue Salut tout le monde c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour parler de Philips Hue Vous connaissez très très bien la marque, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, soit dans des vidéos dédiées, soit au sein de setup Parce que ces lumières connectées finalement s'incorporent de plus en plus à la maison Je pense que quand on parle de produits connectés, la première chose qui nous vient à l'idée c'est bien évidemment les lumières Puisqu'en fait c'est celles qui se sont démocratisées le plus Et c'est celles que j'utilise le plus au studio et à la maison depuis des années maintenant Je me suis dit pourquoi pas vous faire une sorte de petit guide de ce que je peux utiliser Et vous donner des petits conseils d'utilisation et lesquels choisir au final pour votre appartement, votre maison Le premier avantage de Philips Hue c'est qu'il existe des tonnes de produits différents Des ampoules mais aussi des lumières diverses et variées, des produits pour l'extérieur, des accessoires Il y a plein 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 de choses donc on peut commencer par un petit pack comme celui-ci pour avoir des ampoules différentes Des ampoules qui peuvent être à la fois colorées ou bien avec des nuances jaune et blanche Si jamais on veut pas avoir des trucs un peu trop fancy, un peu trop gamer Par exemple dans mon couloir j'ai pas forcément besoin d'avoir du rose Du coup j'ai parti sur des petits spots comme ça avec du blanc, avec du jaune En fonction de l'heure qu'il est dans la journée, et bien elles vont s'ajuster automatiquement Pour avoir une lumière un petit peu plus chaude ou un peu plus froide en fonction de ce que je veux On va avoir des ampoules classiques comme on veut mais aussi d'autres produits un peu plus sympas Comme les Philips Hue Go, les sortes de boules qui nous permettent d'interagir avec différentes lumières On peut aussi avoir les Philips Hue Play C'est ce que j'ai installé dans le studio et ce que vous avez pu voir dans mon setup ultime que je vous invite à les regarder Les Play c'est vraiment trop trop bien si jamais on veut les intégrer dans un setup Moi je les ai placés derrière mon écran, ce qui crée cette lumière diffuse Et c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit Oui c'est bien d'avoir des lumières connectées mais il faut bien les utiliser pour qu'en fait On n'ait pas un aspect trop brutal, trop frontal avec ces lumières Donc c'est pareil avec les Go, c'est pareil avec les Play L'idée c'est de faire balancer la lumière contre le mur pour que ça puisse réfléchir dessus et c'est trop beau C'est exactement pareil avec les bandeaux LED Les bandeaux LED vous les connaissez certainement Et bien il ne faut pas qu'on puisse les voir On les met par exemple autour de la commode et là on voit l'aperçu Et là c'est trop trop stylé Nouveau produit que j'ai découvert c'est le plafonnier LED Ce qui nous permet d'avoir une lumière hyper diffuse C'est ce que j'ai là juste au dessus de moi Et du coup ça permet vraiment d'avoir une lumière homogène dans toute la pièce Ça illumine bien, on peut y mettre de la couleur si on a envie C'est un produit quand même assez onéreux Et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver sur la plupart des produits On peut prendre ça d'ailleurs comme un inconvénient de Philips Hue Par rapport à toutes les alternatives qu'on peut retrouver sur le marché C'est que c'est des produits qui coûtent quand même très cher Mais par contre c'est des produits qui tiennent vachement longtemps Bon d'ailleurs Philips Hue après tout ça n'hésitez pas à envoyer le petit chèque Parce que là il va falloir rentabiliser tout ce que j'ai acheté chez vous Autre avantage c'est que toutes ces lumières sont centralisées via un seul et même pont connecté en wifi Après vous allez pouvoir choisir des accessoires qui sont aussi contrôlés par bluetooth Si jamais vous voulez pas passer par là et juste équiper votre chambre par exemple Mais si on commence à investir pour un appartement, une maison C'est mieux d'avoir le pont Philips Hue pour pouvoir contrôler tout ça Et via ce pont on peut connecter une cinquantaine de lumières je crois Et l'avantage de ça c'est qu'on a juste à le connecter au port RJ45 de sa box Et ça fonctionne Et si jamais vous déménagez, vous prenez votre nouvelle box Vous branchez vos lumières et elles vont automatiquement synchroniser Et ça c'est juste génial Je vous disais que c'était des produits onéreux Mais vu que c'est de la LED ça tient vachement longtemps Pour vous dire, la première Philips Hue que j'ai acheté c'était une ampoule Qui a bientôt 7 ans Et elle vient de décéder Donc bon, 7 ans, ça va Et il n'y en a qu'une sur le lot que j'avais acheté à l'époque Qui est morte Donc c'est sûrement dû à un défaut technique Mais franchement ça tient super bien dans le temps Et on pourra les utiliser dans n'importe quel scénario Surtout qu'elles évoluent via l'application Philips Hue C'est sur cette application qu'on peut contrôler un petit peu toute notre maison Pour pouvoir aller chercher les ampoules pièce par pièce Celles qu'on a bien évidemment configurées Et ensuite on peut ajuster en fonction de ce qu'on a envie On voit toutes les ampoules qui sont allumées On voit celles qui sont éteintes On peut interagir avec elles Et mettre des scènes, configurer des scènes En fonction de ce qu'on a envie Et l'ambiance qu'on veut mettre Et ce qui est encore mieux avec ça C'est qu'on peut y mettre des automatisations Ce qui veut dire qu'on déclenche A une certaine heure de la journée Une scène, une ambiance Ce qu'on a envie Et il va le faire automatiquement C'est ce que j'ai fait pour rendre un petit peu ma maison autonome Et c'est juste génial Cette automatisation d'ailleurs va aussi se passer par les accessoires que vous allez utiliser Il existe des télécommandes Des smart buttons Qui vous permettront d'allumer, d'éteindre la lumière Mais il y a aussi ça Hyper sous-estimé Un capteur de mouvement qui coûte quand même assez cher Je crois que c'est 40 balles le bout Mais avec ça vous allez pouvoir automatiser une pièce Et par exemple quand vous rentrez dedans La lumière s'allume Au bout d'un certain temps d'inactivité Les lumières s'éteignent Ou bien alors en fonction de la lumière que vous allez avoir dans votre pièce Il va ajuster ou non l'éclairage Pour le rendre plus ou moins tamisé Et ça c'est juste génial Vous en mettez un petit peu partout Et ça fait comme dans un hôtel quoi Vous rentrez, ça s'allume Vous sortez, ça s'éteint C'est trop bien Donc ça pour moi c'est le petit accessoire sous-côté Qui devrait être dans n'importe quelle pièce Maintenant attention ça coûte quand même assez cher Donc à utiliser avec parcimonie Aujourd'hui il existe aussi tellement de philipsules différentes Qu'on va avoir des combos et des ampoules Qui sont vendues dans des produits J'ai pu acheter du coup pour mon entrée des spots Et en fait c'est tout simplement des petites ampoules Intégrées dans des spots Qu'on va pouvoir contrôler et ajuster Pareil on a un truc que j'ai mis dans ma salle de bain Qui est assez chouette C'est des spots mais avec une barre LED en plus Ça fait son petit effet Quand on est tranquille Qu'on veut chill dans son bain par exemple Ça peut le faire Ça peut le faire Vous avez des ampoules LED Vous avez aussi des ampoules filament qui sont contrôlables Bien évidemment ça fait qu'une seule couleur Mais ça fait son petit effet Si vous êtes plutôt dans le côté vintage Ça peut être chouette Donc voilà un panel de produits absolument gigantesques J'ai pu en utiliser beaucoup Et j'ai donné un petit peu mes préférences Celles que j'utilise en tout cas le plus Et c'est vraiment celles que je peux vous recommander Je vous mettrai les liens directement en description Si jamais vous voulez vous les procurer Mais attention Achetez-les au bon moment Philips Hue Il y a des offres tout au long de l'année Il ne faut pas les louper Bien sûr Mais il ne faut pas les payer au prix les plus fort En général Black Friday Cyber Monday Vous allez pouvoir choper des offres Et des packages de ouf avec ça Il y a aussi des offres Par exemple avec d'autres produits Amazon Google Home N'hésitez pas à regarder là-dessus Vous pouvez économiser quand même beaucoup d'argent là-dessus Donc ça contrebalance un petit peu avec l'inconvénient Qui fait que c'est très cher Oui mais il y a quand même beaucoup d'offres à côté Donc checkez bien ça Ah et puis il y a un autre accessoire que j'ai positionné C'est la prise connectée Philips Hue Qu'ils en font aussi C'est pas forcément le produit que je peux vous recommander Pour mettre partout chez vous En revanche sur un endroit je l'ai mis C'est pour mon aquarium L'aquarium il a une LED Qui s'allume et qui doit s'éteindre Du coup je l'ai automatisé Pour dire qu'elle s'allume à une certaine heure Et elle s'éteint à une certaine heure Du coup c'est trop bien Parce que c'est automatique J'ai pas besoin d'aller toucher à quoi que ce soit Le poisson Enfin là en tout cas la lumière Fait son cycle pour le poisson Et là je suis tranquille C'est vraiment cet esprit là Que j'ai essayé d'intégrer Grâce aux lumières connectées Et aux accessoires qui vont avec C'est le fait que la maison Devienne un petit peu autonome Elle s'allume toute seule Elle s'éteint toute seule Elle vit quand je ne suis pas là Elle s'éteint bien évidemment Pour me faire économiser de l'argent aussi Donc c'est tous ces petits trucs là Qui me font que Bah moi je suis tranquille Une fois que j'ai bien tout automatisé Parce que ça prend énormément de temps Mais une fois que c'est fait Bah voilà La maison vit toute seule Et c'est génial L'avantage de Philips Hue Par rapport à la concurrence En tout cas selon mes préférences C'est que ça fonctionne aussi Avec Apple HomeKit Google Home Ce qui fait que tous les produits Que j'enregistre Seront aussi visibles Sur Apple HomeKit Et du coup je pourrais interagir avec eux Via Siri Via la voix Et ça Passer par l'assistant C'est un must have Pour moi Après il y aura d'autres systèmes Les systèmes Ikea par exemple Les systèmes Yeelight Qui nous permettent d'avoir Un éclairage connecté Qui durera pas forcément Hyper longtemps Puisque le prix est quand même moindre C'est moins qualitatif Mais en revanche Par exemple si je prends Yeelight Yeelight ils ont un panel de produits Un écosystème de produits Qui est quand même assez monstrueux Donc si vous aimez bidouiller un petit peu Ça peut être une super alternative Donc voilà En fonction vraiment de ce que vous avez envie Ce dont vous avez besoin Vous allez pouvoir choper Différentes alternatives Je vous parle de Philips Hue Parce que c'est celle que je connais Celle qui est la plus répandue Celle que je préfère aussi Puisqu'elle vient s'agglomérer Avec tous les autres produits connectés que j'ai Mais après c'est vraiment Selon vos besoins à vous Parce que connecté avec mon Apple HomeKit J'ai aussi des LeafX Beam Dans mon studio LeafX c'est une marque de produits connectés Qui font aussi des ampoules Que je vous recommande pas forcément Je les ai utilisées pendant un certain temps Mais là c'est pareil Au bout d'un moment Les ampoules meurent Et meurent assez vite Du coup Bah j'étais parti là dessus Parce que c'est un produit un peu insolite Donc LeafX Beam Je peux vous conseiller Mais ça coûte très cher Donc pour le coup Un petit peu Un petit peu de retrait là dessus Là où vous pouvez foncer C'est ça par contre Nanoleaf J'adore cette marque Hyper cool comme projet C'est des formes différentes Que vous allez pouvoir assembler En fonction de vos envies Et bien évidemment En fonction de vos envies Vous allez pouvoir faire des motifs Absolument géniaux Celle-ci c'est les Shapes Mais vous avez d'autres modèles Comme les Lines Que j'ai pu installer récemment Dans mon setup ultime Vous en avez plein d'autres Vous avez les Canvas Donc en fonction de vos envies Vous allez pouvoir vous choper Des petits Nanoleaf Et ça aussi ça fonctionne Avec HomeKit Donc mes Nanoleaf Mes LeafX Mes Philips Hue Tout ça est centralisé Sur une seule et même application Ça c'est cool Voilà J'espère que mon petit retour d'expérience Sur les Philips Hue Vous a plu Il y a des avantages Il y a des inconvénients Prenez bien tout ça en compte Avant de vous équiper Et puis après Juste kiffer C'est vraiment la partie Hyper cool Dès qu'on commence A s'installer quelque part Que ça soit dans notre chambre Dans une maison Dans un appartement Et bien rendre Mettre des lumières connectées Je trouve que ça donne de la vie A sa maison A sa pièce Donc n'hésitez pas A kiffer Je vous mettrai Quoi qu'il en soit Les liens en description Vers les produits Que moi j'ai Et que j'ai pu utiliser Et acheter Si jamais cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de mettre Un gros pouce bleu De vous abonner Et d'activer la cloche Si ce n'est pas encore fait Sur ce c'était Quentin Passez tous Une très bonne journée Tchou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada